Imaginez-vous entrer dans une toilette publique et découvrir une caméra de surveillance installée au plafond. Vous pourriez trouver ça très gênant et avec raison. Et pourtant, à la place Dupuis à Montréal, il y a des caméras qui ont été installées dans les toilettes pour des raisons de sécurité, semble-t-il. Une audition qui est loin de faire l'unanimité parmi les clients. Le reportage de Kevin Crane démarrait. Il y a une caméra de surveillance qui vous surveille pendant que vous faites pipi. Est-ce que c'est une déconnerie? Non, c'est vrai, vous ne l'avez pas vue? Non, non, il n'y a pas de caméra dans les vaisseurs. Oui? Non. Non, non. Croyez-le ou non, c'est bel et bien le cas. Une caméra vous surveille dans les toilettes de la place Dupuis à Montréal. Ces lieux sont sous surveillance vidéo. Ah oui, ça va normal ça. Oui, ça me paraît bizarre. Ça me choque quoi. Même s'il y a une affiche à l'entrée de la porte des toilettes des hommes et des femmes qui soulignent la présence d'une caméra, les usagers ne comprennent pas l'utilité et se questionnent sur leur vie privée. Oui, bien là, c'est bizarre, là, mais... Qu'est-ce que vous pensez d'être ça? Bien, je trouve ça grave, là. On n'est plus capables d'aller plus sans paix, là. C'est pas supposé être ça. C'est pas supposé en avoir une, là. Ah bon? Vous n'avez pas remarqué? Non. Ça, c'est pas bien, ça. C'est pas bien. Il y a tellement de monde qui vient ici, là, se piquer, fumer du crack. Les gardes de sécurité, ils n'arrêtent pas ici, là. C'est pas là pour voir, là, ces parties intimes. Peter Sagerkis a de nombreux bars à Montréal et dans la moitié d'entre eux, il a des caméras dans les toilettes. C'est pour prévenir les vols, le vandalisme, les bagarres et les consommateurs de drogue. Selon lui, ça rend l'endroit plus sécuritaire. On ne dérange pas la vie privée d'un quelqu'un qui va dans la toilette. Il ne le prive absolument rien. Dans la toilette, quand tu vas, là, excuse-moi, là, tu ne se permets pas avec tes parties intimes dans l'air, là. C'est quand même important aussi que les caméras de surveillants soient placées dans un endroit où, par exemple, la cabine de la toilette ne soit pas celle qui va être filmée. Pour cette avocate en droit de la personne, la présence de caméras dans une toilette publique, ce doit d'être un outil de dernier recours. Si, par exemple, le centre d'achat ou le bar, encore une fois, ont embauché, là, des gardes, par exemple, des portiers, là, pour assurer la sécurité, et malgré ça, on voit quand même une recrudescence de ces crimes qui continuent d'arriver, ça peut en venir à être justifié à ce moment-là d'installer des caméras. On doit s'assurer que les gens puissent être en mesure de se soustraire. Le propriétaire de la place Dupuis n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. D'autres centres commerciaux, comme le centre Eaton, utilisent un système de surveillance dans les toilettes. Dans tous les cas, on doit aviser les utilisateurs avant de la présence de la caméra. Kevin Craig-Demaret, TVA Nouvelles, Montréal.